Et Europe 1 à 6h40, de la culture ! Et c'est à la une, l'ouverture du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Emmanuel Macron doit s'y rendre aujourd'hui. Votre invité Mathieu Béliard, c'est le lauréat du Grand Prix d'Angoulême, l'un des prix les plus prestigieux au monde. Il l'a appris hier soir, le dessinateur et scénariste de BD, Emmanuel Guibert. Brune, la guerre d'Alan, le photographe pour les amateurs de bande dessinée. Bonjour Emmanuel Guibert. Bonjour cher monsieur. Alors d'abord ce prix, votre sentiment tout simplement en recevant ce prix ? La gratitude, la reconnaissance. Oui, dire merci évidemment à ce corps électoral dont j'ignore tout, si ce n'est qu'il est constitué de consœurs et de confrères. Mais à vrai dire, je ne me suis jamais vraiment demandé s'il s'agissait de... Je regarde autour de moi, ça se passe en France tout ça ou c'est international ? C'est international, oh la vache ! Vous avez déjà été éprimé à plusieurs reprises, mais Angoulême, celui-ci, il est particulier. On dit que c'est évidemment le plus important des festivals de bande dessinée, mais aussi un des prix, si ce n'est le prix le plus prestigieux au monde. Oh dites donc ! Et vous dites ça pour me mettre à l'aise ? 8 millions de Français lisent des bandes dessinées régulièrement et en achètent plusieurs fois dans l'année. Il faut le rappeler ce matin, peut-être pour le grand public, Emmanuel Guibert, c'est un art majeur en France, dans le monde, c'est un art majeur. Oui, en effet, on a beaucoup de lecteurs, mais on a une situation particulièrement privilégiée en France quand même, parce qu'on a tout un système assez bien huilé qui fait qu'il y a des auteurs, mais il y a aussi des éditeurs, il y a des diffuseurs, il y a des libraires, il y a des bibliothécaires, et donc c'est une table qui a tous les pieds nécessaires pour qu'il y ait un public qui vienne s'y attabler. C'est quand on commence à enlever des pieds de la table que ça se gâte. Et en fait, il y a beaucoup de pays du monde où il manque des pieds de la table. Aujourd'hui, le président de la République est attendu à Angoulême. Vous allez le rencontrer, Emmanuel Guibert ? Mais je n'en sais rien, je ne suis pas au courant. Enfin si, je sais qu'il va venir. Vous n'avez pas été invité à déjeuner encore ? Mais non, non, non. Avec ce prix, ça devrait venir. Le gouvernement a voulu faire de 2020 l'année de la bande dessinée. Il était temps ? Alors ce n'est pas une première. Il y avait déjà eu François Mitterrand, je ne sais pas, même au début des années 80, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, il était venu avec Jack et ils avaient fait le tour des stands. Donc, non, non, il y a... Vous me la prenez ? C'est le deuxième, c'est vrai que ce n'est pas considérable, mais pourquoi pas ? Oui, je ne sais pas s'il en lit, mais c'est le signe de l'intérêt un peu général pour un mot d'expression qui, comme vous dites, se développe. Il y a un sujet politique et social autour de la bande dessinée en ce moment. J'ai découvert que la moitié des auteurs gagnent moins que le SMIC. Un tiers sont même sous le seuil de pauvreté. Vous parliez de l'équilibre de la table tout à l'heure. Pourtant, la BD se porte à merveille. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors oui, j'ai dit qu'il faisait bon faire des bandes dessinées en France. C'est vrai, dans la mesure où il y a des infrastructures qui n'existent pas nécessairement ailleurs. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, en effet. Et bon, cette année, vraisemblablement, il va y avoir quelques éclats de voix et quelques discussions autour, je ne sais pas, des conventions collectives et de tout ce qui fait la possibilité qu'à un métier, s'il se développe sur le plan du lectorat, de se développer aussi sur le plan du confort apporté à ses auteurs. Il y a un sujet, et on le découvre peut-être, pour beaucoup de Français en tout cas, tout le monde n'est pas Johan Svar, Jules ou Astérix, qui bat des records de vente à chaque fois. Le gâteau n'est pas correctement partagé. Les maisons d'édition ne jouent pas le jeu ? Écoutez, là, pour le coup, vous m'invitez à rentrer dans ces détails-là. Et je dois dire une chose, c'est que quand il s'agit d'entrer finement dans la question des revenus des auteurs, etc., je pense qu'il est important de s'en tenir au droit. Et vous parlez de mon syndicat, je pense qu'il est nécessaire que les auteurs qui sont le plus impliqués dans ces questions, et les juristes, encore une fois, qui travaillent ces questions, puissent être les interlocuteurs des spécialistes, côté éditeurs, côté ministères, etc., pour pouvoir apporter à chacun, vraiment, non pas des paroles en l'air, mais des paroles qui portent et des paroles qui puissent donner lieu à des résultats. On ne va pas rentrer dans le détail. Je sais qu'il y a des propositions qui sont faites d'un prix minimum pour chaque page, mais simplement d'écrire votre travail, le travail en lui-même d'auteur, de dessinateur, de scénariste, de bande dessinée, une page, ça ne se pond pas en une journée, une journée et demie. Non, c'est vrai que c'est un métier qui requiert beaucoup de concentration, beaucoup de temps. On n'a pas lieu sur la montre. Moi, je suis quelqu'un qui, je pense, n'est à proprement parler jamais vraiment pris de vacances, ce qui ne veut pas dire que je ne quitte pas de temps en temps mon chez-moi, mais j'emporte avec moi du boulot, parce qu'il faut toujours être sur la brèche si on prétend gagner sa vie avec ce métier.